Joyeux Noël, Véronique! Mais là, Josiane, on est juste le 13 octobre, c'est pas Noël encore! Non, c'est plutôt l'Halloween, mais on a une très bonne raison de se parler de Noël au mois d'octobre. Ben, explique-nous ça! C'est la période où on planifie notre utilisation avec les enfants du calendrier de l'Avent de Motrice Stéphine! Donc, c'est le calendrier de l'Avent avant Noël. Oui, le calendrier de l'Avent avant l'Avent! Donc, c'est le sujet de cet épisode spécial de Noël du podcast Bouger pour grandir, en compagnie de ma collègue de tous les jours, Véronique Grandmont. Un épisode qui est également disponible en forme de vidéo sur mon blog. Je te laisse toutes les infos pour aller voir ça dans les notes sous le podcast. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa. Je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Peux-tu nous parler un peu c'est quoi le calendrier de l'Avent? Oui. En fait, ce que je voulais, c'est un nouveau spin sur le concept du calendrier de l'Avent habituel qui contient des jouets, des chocolats et étant ergothérapeute, ayant à cœur le développement moteur, c'était pour continuer à stimuler le développement de la motricité fine chez les enfants qui, de toute manière, pensent moins à des jeux ordinaires dans le temps des fêtes et souhaitent faire des jeux sur la thématique de Noël. Alors, je me suis dit que j'allais concevoir 25 activités de motricité fine sur la thématique de Noël et que j'allais les structurer dans un calendrier de l'Avent. Donc, c'est 25 vidéos dans lesquelles je parle aux enfants. Essentiellement, je fais les activités avec eux, des vidéos de 2 à 5 minutes et l'enfant peut suivre le déroulé des activités, dans le fond, sur un calendrier de l'Avent et il découvre le nouveau thème d'une journée à l'autre où il fait le calendrier. C'est une super bonne idée parce que les enfants, ils aiment les traditions, ils aiment les choses qui se répètent, qui sont mystérieuses d'un jour à l'autre. Oui, exactement. C'est ça le but. C'est qu'avant l'Avent, on va leur remettre leur calendrier, tout comme quand on leur achète un calendrier de l'Avent de chocolat et on dit que ça commence le 1er décembre. Bien, nous, par le fait qu'on comprend que ce n'est pas nécessairement facile et réaliste de faire une activité de motricité fine le 1er décembre, le 2 décembre, le 3 décembre, jusqu'au 25 décembre, surtout qu'il y a d'autres festivités dans ce temps-là. Bien, on peut le commencer quand on le souhaite. Donc, on peut commencer ça au mois de novembre. Par exemple, là, vous entendez ceci, on est au moins le 2 novembre parce que c'est le moment où on sort cet épisode de podcast-là. Et à partir de ce moment-ci, dans le fond, l'enfant peut commencer à réaliser l'activité 1, l'activité 2, 3, au rythme qu'il le souhaite ou au rythme, finalement, de l'adulte qui l'accompagne, que ce soit son parent ou son enseignant ou l'intervenant, par exemple, l'ergothérapeute qu'il visite durant le temps des Fêtes. Et là, il y a un moyen de suivre sa progression. Le fait qu'il voit qu'il y en a plusieurs qui s'en viennent, qu'il y a un mystère derrière les images qui représentent les activités, bien, ça garde la motivation à poursuivre. Puis, moi, qui est dans les vidéos, qui fais les activités directement avec les enfants, bien, je forme une relation avec eux. Et mon objectif, c'est qu'ils aient hâte de me revoir dans la prochaine vidéo parce que moi, j'ai toujours hâte de les revoir. C'est vrai qu'il est motivant, ton calendrier, parce que j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, de l'utiliser avec des clients. Bien, en fait, je l'ai fait en personne avec quelques clients. On avait vraiment eu du plaisir avec l'activité, le hockey des Fêtes, le Reine à fin. Puis, je pense, le concert de Noël. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait rapidement puis qui fait vraiment plaisir. Moi, mon client avait 4 ans. Mais l'âge idéal pour participer, c'est… Quel âge, Josiane? Tu peux nous en parler? Oui, bien, en fait, les activités, je les ai conçues pour être accessibles aux enfants de 4 ans. Donc, entre 4 et 5 ans. Chaque enfant se développe à son propre rythme, ses différentes capacités. Et dans cette ordre d'idée-là, il y a des enfants de 3 ans, 3 ans et demi qui vont avoir le goût et être intéressés par ce type d'activité-là et vont les réussir très bien ou les réussir avec peut-être un peu d'aide. Et l'objectif, de toute manière, c'est de faire bouger les doigts. Ce n'est pas d'accomplir un but qui va être mesurable ou dans lequel on peut sentir qu'on n'a pas réussi. Et l'enfant plus vieux qui a déjà une bonne motricité fine va simplement s'amuser, vivre beaucoup de fierté. Et il y a des enfants qui sont plus âgés que 4 ans qui ont encore des choses à développer dans leur motricité fine. Donc, ils vont en bénéficier tout autant. Comme ça s'appelle le calendrier de l'avant de motricité fine, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre que les enfants vont améliorer leur motricité fine avec ça? Oui, absolument. Parce que ce qui développe la motricité, c'est de la pratiquer. Donc, plus on répète souvent des mouvements, plus la motricité va évoluer. Et là, si un enfant effectue 25 activités de motricité fine sur une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les activités, je ne l'ai pas mentionné, mais ont été conçues finalement pour aller travailler les différentes composantes de la motricité fine. Donc, il ne fait pas toujours le même mouvement, la même chose. Donc, les activités se complémentent toutes entre elles et se répètent suffisamment au niveau des types de mouvements. Donc, c'est garanti que l'enfant qui fait les 25 activités va au moins avoir amélioré un peu sa motricité fine. Mais par expérience, ça va être beaucoup. Alors, la première étape, c'est une vidéo d'introduction à laquelle l'adulte peut accéder à partir du moment où il s'inscrit au calendrier de l'Avent. Donc, c'est une vidéo qu'on peut montrer à l'enfant dès maintenant, au mois de novembre. Et c'est une vidéo dans laquelle je me présente. Je leur dis que j'ai été engagée par le Père Noël cette année comme assistante parce qu'il y a beaucoup de cadeaux en préparation et que le Père Noël m'a dit qu'il allait avoir beaucoup de cadeaux bien, bien emballés, que ça allait prendre des mains fortes pour déballer. Et de là, c'est le contexte pour avoir le goût d'entraîner les muscles de nos doigts. Suite à l'inscription, vous allez accéder à tout le matériel. Donc, vous allez accéder à l'ensemble des 25 vidéos, au calendrier de l'Avent qui peut être imprimé, téléchargé, imprimé, donné à l'enfant. Aussi, une liste du matériel. Et là, comme adulte, vous allez pouvoir commencer à visionner peut-être les vidéos. Si vous aimez les surprises, vous allez pouvoir y aller au fur et à mesure et visionner en même temps que l'enfant. Mais si vous préférez être prêt, savoir quel est le contenu et s'assurer que ça va être bien installé finalement pour l'enfant et le préparer au besoin si on a un enfant plus craintif, bien, à ce moment-là, vous pouvez les visionner, vous pouvez anticiper comment ça va se passer. Et si vous pensez que faire 25 activités, ce n'est pas réaliste pour vous, bien, c'est sûr que vous pouvez omettre d'utiliser le calendrier de 25 activités. Et dans cette optique-là, l'enfant ne va pas avoir l'impression qu'il y a un manque. Ce serait comme lui donner un calendrier de l'Avent de chocolat, mais dire qu'on ne les ouvre pas toutes. C'est dur à comprendre. Donc, si vous pensez que vous n'en ferez pas 25, à ce moment-là, vous pouvez aller les choisir. Dans le fond, sélectionnez ceux que vous allez faire avec l'enfant. Et on laisse les vidéos accessibles dès maintenant et jusqu'à la fin janvier. Donc, c'est sûr que faire des activités de Noël, après Noël, certains enfants vont peut-être avoir des crochets, peut-être les plus vieux, mais les plus jeunes sont encore très, très dans la thématique. Et même si on fait ça le 16 janvier, eux sont motivés, ils veulent continuer à se rendre jusqu'au bout. Et quand ils arrivent au bout, ils reçoivent, dans le fond, un petit certificat de la part du Père Noël que je vais leur remettre aussi dans une vidéo qui va servir finalement à les féliciter à la fin. Ça, le certificat, c'est très apprécié. Avec un autre client à qui j'avais envoyé ça parce que je n'avais pas pu le faire en personne. Ils ont pu le faire à la maison parce que je n'avais pas prévu de le voir pendant les fêtes. Puis, la cerise sous du Sunday, comme on dit, le certificat, c'était vraiment quelque chose dont l'enfant était super fier. Mais, est-ce que tu me montres la vidéo? J'ai hâte que les gens la voient. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je prévoyais vous présenter ou vous faire entendre, si vous êtes sur le podcast, la première vidéo pour que vous ayez un peu un feeling de ça sonne comment quand je parle directement à l'enfant et au type d'activité qui est présente dans le calendrier. Donc, on va écouter ensemble un extrait de l'activité 1 qui s'appelle « Le, sa main ». Et justement, si vous êtes sur le podcast, dans les notes sous le podcast, vous avez un lien vers mon blog si vous souhaitez aller la visionner avec vos yeux plutôt qu'avec vos oreilles. Salut! Aujourd'hui, c'est un jour très, 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 très excitant parce que c'est le jour 1 du calendrier de l'Avent de Noël de Motrice Stéphine. Et, regarde ton calendrier, c'est quoi l'activité numéro 1? C'est le sapin de Noël! C'est bien ça! Alors, aujourd'hui, on va fabriquer un sapin de Noël et le matériel qu'on va avoir besoin, une feuille de papier construction verte et des crayons de couleur. Voilà, on est prêts, mais... Hey! Ma main! Ça ressemble à un sapin de Noël, trouves-tu? Le tronc, les branches... Hey! On pourrait transformer notre main en sa main. Sa main de Noël! On va prendre notre feuille verte. On va prendre la feuille, on va la mettre devant nous. Et on va prendre notre main. Et je vais compter jusqu'à 3. Et on va aller la placer en même temps sur la feuille verte pour faire un sapin de Noël. Mais juste avant, si tu as des manches longues, tu vas les retrousser. Tu vas aller ouvrir ton marqueur tout de suite s'il a un capuchon, parce que dans un instant, on va avoir juste une main de disponible. Dépose-le. Maintenant, on prépare notre main. Si tes doigts sont collés, tu vas les décoller. Coller, décoller. C'est le fun, ce mouvement-là! Coller, décoller. Coller, décoller. Hein? Bon! Alors, on continue, on est prêts. Notre main va rester avec les doigts décollés. Je vais compter jusqu'à 3. Et ensuite, je vais dire go. Quand je dis go, on va aller déposer notre main ensemble sur notre papier vert. Et attention, il ne faut pas que nos doigts soient trop proches du haut de la feuille, parce qu'on va avoir besoin d'espace tantôt pour dessiner quelque chose. Tu es prêt? 1, 2, 3, go! Ma main est devenue un sa main. Le bouge plus! On va aller tracer le contour de notre main. Je m'exerce avec mon index, ce doigt-ci, d'abord. Je touche le long du tronc, mon bras. Je vais dans le premier doigt. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Mon sapin va avoir combien de branches? Tu as raison. 5. Maintenant qu'on est prêts, on y va avec le marquant. Et on va tracer. Voilà, on a une étoile. Et surtout, on a un superbe samin de Noël. Et si jamais tu veux prendre des photos de ton samin et me les envoyer, je pourrais les montrer au Père Noël. C'est tout! J'ai déjà hâte à demain pour l'activité numéro 2. Bye! Hey, Josiane! À chaque fois que je te regarde, je trouve que tu as tellement l'air vraiment de l'assistante du Père Noël. C'est vraiment plaisant même pour les adultes. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance. Merci beaucoup. Puis moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir à me déguiser et à assister le Père Noël. Et c'est une thématique qui, moi, m'a toujours beaucoup plu. Mes enfants sont adolescents, donc les Noëls sont un peu plus sérieux maintenant. Mais le Père Noël existe vraiment. Et je suis vraiment choyée de pouvoir l'assister durant la période de l'avant. Et là, Josiane, concrètement, c'est qui qui a avantage à aller se procurer le calendrier gratuitement? Bien oui, c'est gratuit. Et évidemment, tous les parents, toutes les familles peuvent y avoir accès. Et les éducatrices en milieu de garde d'enfants, peut-être des groupes 4-5 ans, vont être intéressées, les enseignantes et enseignants au pré-scolaire. Parce que c'est vraiment intéressant de faire en groupe, particulièrement si vous avez un tableau interactif et vous pouvez présenter finalement les vidéos en groupe. Alors ça, c'est le fun. Et les activités sont relativement courtes aussi. Et ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que j'ai prévu que les activités utilisent des choses simples de la vie de tous les jours, qui ne demandent pas de faire des achats, qui ne demandent pas de préparation. Donc, par exemple, il y a des activités avec un brin de spaghettis. Donc, c'est facile à se procurer. Donc, ça se prépare bien et ça se fait bien en groupe. Ça crée un momentum vers Noël. Donc, finalement, à l'école, c'est le fun. Ça se fait bien en groupe. Ça garde le momentum durant la période de l'avant. Aussi, les enseignants peuvent facilement partager le lien d'inscription aux parents et leur dire, par exemple, dans la classe, on a commencé les 10 premières activités. Donc, si vous avez envie de poursuivre les autres activités à la maison, donc les parents peuvent aussi accéder aux vidéos dans cette optique-là. Tous les intervenants qui travaillent avec un enfant peuvent justement s'inspirer des activités pour les faire en session avec eux, donc en ergothérapie. Alors, peut-être que vous n'allez pas montrer la vidéo que j'ai faite directement à l'enfant. Vous allez devenir moi qui présente l'activité à l'enfant. Donc, vous allez la visionner pour vous inspirer, mais vous allez, dans le fond, gérer l'activité de votre côté et en faire quelques-unes aussi. Et également, comme Véronique, tu disais tantôt, si vous n'avez pas la chance de voir certains clients durant la période des Fêtes, mais vous sentez qu'ils pourraient bénéficier, bien, vous pouvez simplement leur suggérer d'aller s'inscrire pour participer. Puis, je pense aussi aux grands-parents qui ont plus de temps pour faire des activités avec leurs petits-enfants. C'est quelque chose qui risque d'être apprécié beaucoup aussi. Bien oui, c'est sûr. Il reste seulement que tu puisses nous expliquer comment on peut l'obtenir. Bien là, concrètement, si vous faites déjà partie de ma communauté, alors vous savez que vous êtes dans ma communauté quand vous recevez mon infolette aux deux semaines, vous aurez déjà reçu tout le matériel et les liens d'accès aux vidéos avant la sortie de ce podcast. Donc, pour vous autres, vous connaissez déjà le matériel, vous l'avez déjà sous la main, donc vous n'avez pas besoin de vous réinscrire, vous avez déjà tout ça. Si vous écoutez ceci et que vous ne faites pas encore partie de ma communauté, aucun souci. Vous avez tout simplement à cliquer le lien sous le podcast, sous le blog ou directement dans votre furtard. Donc, c'est www.josiennecaronsanta.com baroblique 25 pour 25 activités de motricité fine. Et dès que vous faites cette inscription-là, vous allez recevoir automatiquement tout le matériel à télécharger, la liste d'activités, les liens vers les vidéos qui seront accessibles immédiatement. Et en même temps, ça vous inscrit à ma communauté, donc vous allez continuer à recevoir toutes sortes de belles choses chaque deux semaines. Il y a toujours un petit bricolage et dans le temps des Fêtes, ça va être aussi du matériel lié au temps des Fêtes. Super, Josiane. Je suis pas mal contente qu'on ait pu en parler à nouveau parce qu'à chaque fois que le temps des Fêtes arrive, j'ai hâte que ça commence. Oui, moi aussi. Merci de m'avoir aidée à présenter le calendrier de l'Avent de Motricité Fine puis au plaisir de vous retrouver dans une ou plusieurs des 25 vidéos du calendrier de l'Avent de Motricité Fine. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au joséanecaronsanta.com barre oblique guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et le fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada